et elle est pas trop belle pour me déconner c'est quand même plus que de gueule qu'une félonique à l'infraction non non je dis ça comme ça je dis rien mais honnêtement ce qui est génial avec ce châssis court c'est que c'est vrai que les roues fg sont un peu petites par rapport à par rapport à les entrances surtout les entrances non 535 ou même les 510 les roues font un peu petites là franchement ça fait juste génial une bonne proportion ça fait un joli petit bolide pour un poids fini rtr comme ça de 8 kg 5 donc vitesse ça suffit amplement pour cette construction là en tout cas donc voilà bon vous avez déjà vu la carreau maintenant avec les roues c'est déjà un peu plus sympa je trouve on a tout monté tout percé voilà et maintenant on va montrer ce qu'il y a en dessous parce que vous avez déjà vu vous avez déjà vu ce qui se passait avec la carreau il passé 14 ans même si j'adore et merci pour vos retours encore parce que déco c'est toujours un peu même si y en a qui n'aime pas les bandes jaunes moi j'aime bien voilà d'accord c'est à moi ça va plaire nana mère hop allez on va ma belle alors voici le châssis ready to go voilà donc il n'y a rien de très très compliqué je dois dire faut être honnête qu'est ce que je peux vous dire donc du coup j'ai modifié le support arrière pour parce que il est arrivé dans les ronds alors c'est compliqué pour mettre des clips dans les ronds donc du coup on a un peu chauffé on a un peu tordu on a coupé on a un peu fait le nécessaire entre guillemets pour pouvoir le mettre dans un endroit où qui était libre donc la vitre arrière ensuite l'organisation est assez simple entre guillemets on a le support extrêmement coulissant de mr mani avec un rapport que j'ai choisi ici avec le moteur donc roquettes 55 93 880 kv pour commencer débuter avec un rapport en 17 44 avec une couronne et j'ai renforcé on va voir ce que ça donne en termes de vitesse histoire qu'on soit pas non plus trop à l'ouest ni aussi où ça ensuite on a tout simplement fait deux trous trois trous 4 trous supplémentaires pour visser le max 6 pour 8 kg le max 6 il chauffe pas dans le x max donc je pense que là vraiment ça va aller aussi je pense que ça va globalement bien se passer on a mis les lipos plutôt vers le print arrière pour avoir le plus de propulsion possible de poids vers l'avant après on pourra toujours voir vraiment si on n'a pas de directivité directivité et bien on pourra changer ça c'est pas un souci on prend un peu l'avancé donc à la direction j'ai mis un servo gx 74 kg hv donc tout ça ça tourne sous 7 volts 4 avec au gaz donc aux freins branchés sur un y sur un y sur un y de la branche des gaz un gx 50 un an pas gix un ds 51 60 60 kg sur 7 volts 4 également donc voilà les petits freins le petit frein à disc donc c'est tout simplement quoi c'est une gaine qui vient attend je vais te montrer parce que c'est pas des choses qu'on voit souvent sur la chaîne de manille et c'est vrai c'est un peu des modèles qui sont un peu qui sont un peu qui sont un peu out of date donc ça intéresse plus grand monde mais c'est toujours aussi efficace en tout cas c'était les freins de ma génération après ils sont passés à l'hydraulique et je vous raconte pas les problèmes d'hydraulique les purges les bulles d'air les fuites le bordel le prix hein faut pas se lurer ça c'est vrai que 70 balles et ça reste efficace donc c'est tout simplement c'est un frein quoi les un étrier un disque des plaquettes qui se rapproche quand on tire sur le câble et qui freine waouh truc de ouf donc c'est couplé sur les gaz freins donc ça veut dire quoi ça veut dire que attends je vais te montrer je vais te montrer hop ma 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 t'as vu t'as vu monture regardez arrêtez de regarder et oh les gars quand même donc hop chargé pas forcément batterie à fond voilà ce que ça fait déjà un bruit donc tu vois ici t'accélère et t'as le frein qui en fait va dans la bonne marie tu peux pas freiner et ça tu prends voilà donc ça va freiner les 4 fers donc ici j'ai mis un peu moins de freinage derrière 25% et ici j'ai pas trop réglé trop fort il faudra encore régler un peu sur le terrain bien sûr pour avoir quelque chose d'homogène et pas que ça bloque il faut surtout pas que ça bloque à l'avant et donc ça bloque à l'arrière donc vraiment ça a l'air assez doux donc franchement c'est pas plus mal euh oui bah je te montre juste comment ça tourne ça tourne bien ça faut pas avoir le peur hein ça va pas mal alors en modif euh qu'est-ce que j'ai fait le petit nico le petit nico qu'est-ce qu'il a fait le petit nico il a fait quoi ? alors il a tout simplement fait quoi il a pour rentrer dans la carreau de porsche il a un peu élargi les voies arrière parce que effectivement sinon tu avais le tu avais le les trains de roues qui étaient un peu trop dans la euh bah dans les roues dans les... trop rentrés j'ai arrivé une onde et donc pour ça euh bah j'ai un tout simplement il y a des euh il y a des euh il y a des pas inversés partout donc voilà tu augmentes de tout pareil euh si ce n'est qu'on se retrouvait un peu limite euh sur les cardans la dimension des cardans donc du coup j'ai mis un peu des durites euh dans les deux cardans pour centrer le cardan et éviter qu'il se barouille voilà on est un peu limite encore on verra si ça passe euh voilà donc normalement ça doit plutôt bien se passer voilà tac tac et bien à toi ensuite euh qu'est-ce qu'on a fichouille non écoute à part ça on a monté le broche las donc ça c'est on va dire c'est la version expérimentale de celle de la tombola parce que finalement on va avoir quasiment le même la même logique si ce n'est que la tombola c'est une 530 ça c'est une 460 il y a quand même quasiment 7 cm de différence euh réglée relativement haute pour éviter de trop racler et puis de pas abîmer la carrosserie quand même il a goûté très tâcheur et euh voilà donc en terme de suspension euh moi je trouve qu'on est pas trop trop mal alors on est assez ferme à l'avant et à l'arrière on est assez joueur ce qui fait que je pense qu'on est pas mal tu vois l'arrière permet vraiment de prendre des petits chocs en plus on a des amortisseurs tonneaux donc qui permettent en fait d'être plus dur je crois euh quand on écrase et euh assez souple vers le haut donc là on a des ressorts qui sont progressifs aussi je crois mais c'est pareil tu vois c'est un peu plus dur là c'est un peu plus loup donc je trouve que les réglages sont vraiment pas trop trop mal le câble management euh bon comme dit on s'est pas trop embêté non plus enfin il n'y a pas non plus 43 000 solutions hein donc on a tiré euh une euh le câble cerveau le câble récepteur dans le vario on a tout mis tout passé par en dessous euh 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 straper les câbles moteurs pour que ça fasse à peu près joli éviter trop les serrés les straps comme ça c'est pas mal parce que ça évite de trop serrer et d'abîmer les fils euh euh la boîte radio euh une flysky donc sur 7400 donc voilà maintenant il n'y a plus qu'à essayer et comme on est à 8 minutes on fera euh euh bah l'essai dans l'an prochain en fait voilà je vais vous montrer euh ma FG Porsche GT2 encore merci à Manu euh pour son rancœur qui euh qui me l'a offert il faut quand même le le dire et le re-redire voilà moi j'ai voulu pédier hein j'ai pas demandé gratos hein mais euh il m'a dit c'était pour vous remercier et moi en contrepartie je vous réexplique encore une fois on a équipé l'électronique de la tombola voilà donc j'espère que euh tout le monde sera content euh euh avec cet arrangement euh voilà messieurs euh euh bah à la prochaine pour les essais euh euh MVHS ou euh parking à voir avec le temps hein et puis la proximité et le temps que j'ai euh euh parce que c'est compliqué euh euh beaucoup de boulot donc c'est c'est la famille euh ça passe avant tout et donc euh de toute façon euh euh un peu moins le temps d'aller euh euh d'aller faire un peu de voiture ouais c'est comme ça euh ça reviendra allez à plus